Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des stable coins qui ont fait une entrée fracassante dans l'univers des cryptos en 2018 et qui ne cessent de gagner en développement et en traction depuis leur apparition. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement ce que c'est et à quoi ils servent réellement. Donc à la fin de cette vidéo vous aurez vraiment une idée beaucoup plus claire. Si vous commencez avec les cryptos, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit de 40 pages en cliquant sur le lien ci-dessous qui vous permet de comprendre ce qu'est le bitcoin et comment en gros acheter vos premières cryptos. Alors pour commencer je voudrais juste décrire ce que sont ces stable coins parce qu'on a trop souvent tendance à les assimiler aux cryptos monnaies traditionnelles alors qu'ils sont très différents. C'est pas en fait quand vous pensez, quand vous voyez des stable coins comme Tether, n'a rien à voir avec le bitcoin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce sont des cryptos monnaies qui sont centralisées et dont la valeur est en fait garantie par un autre actif. Alors ça peut être, comme on va le voir, ça peut être des espèces du cash, par exemple le dollar. Donc pour le moment les principaux stable coins sont garantis par le dollar mais il peut y avoir aussi d'autres actifs comme on va le voir. Donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un stable coin garantie par le dollar ou par l'euro ou par d'autres il y a évidemment toutes les monnaies avarées ça maintenant. Eh bien à chaque fois qu'il y a un stable coin qui est émis, il y a autant de cette monnaie qui est ajoutée sur un compte en banque. Donc à chaque fois qu'un Tether est émis, il y a un dollar qui est mis en banque. Idem, quand le Tether est remboursé ou quand on veut récupérer son dollar, le Tether est annulé, donc il est détruit. Mais on voit bien que dans ce mécanisme, il y a quand même une entité centralisée qui détient l'argent et qui émet cet ETH. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin qui est géré de manière complètement décentralisée. Donc là on assiste vraiment à des cryptos qui sont parfaitement centralisées, c'est-à-dire que ce sont des blockchains fermés. On ne peut pas devenir membre, c'est plus que des consortiums. Le Libra par exemple, c'est un consortium mais c'est une blockchain fermée, c'est-à-dire que les membres sont sélectionnés à l'entrée. Ce n'est pas comme le Bitcoin, n'importe qui peut devenir membre du réseau Bitcoin. Là, les réseaux comme Tether, il ne faut montrer pas de blanche, ou en tout cas il faut être sélectionné. Idem pour participation au mécanisme du minage, c'est réservé à une seule entité, c'est centralisé. Et donc forcément, ces stablecoins sont beaucoup plus opaques, et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche au Tether, de ne pas respecter la parité dollars, nombre de tokens émis par exemple. Mais donc voilà, ce sont des cryptos qui sont beaucoup plus opaques que les autres crypto-monnaies comme le Bitcoin qui sont très décentralisées. Voilà, pour vous donner une première idée de ce que sont les stablecoins. Maintenant, quel type de stablecoin il y a ? Donc on en discerne plusieurs, quatre en fait. Le premier, celui que je viens de mentionner, donc Fiat qui veut dire espèce en anglais, et Collateralized qui veut dire garantie. En fait, ça veut dire que c'est garanti par des espèces, et c'est celle qu'on vient de voir, ce sont les principales stablecoins, donc Tether, USD Coin, True USD et Paxos. Ensuite, on a ce qu'on appelle des stablecoins qui sont Commodity Collateralized, donc qui sont garantis par des matières premières, donc comme l'or, on en a déjà vu, ou comme on a vu aussi apparaître le pétro au Venezuela, donc qui est garanti par le pétrole. Donc vous voyez, la valeur du stablecoin dépend de la valeur de l'actif qui le représente. Ensuite, vous avez les stablecoins qui sont baqués par des cryptos, c'est-à-dire que là, vous avez un panier de crypto-monnaies, et le plus connu, c'est les DAI et SAI maintenant, qui sont baqués par des Ethers ou par un panier de crypto-monnaies, et qui sont émis par MakerDAO, qui est vraiment un projet énorme, en tout cas en termes de finance décentralisée, c'est très utilisé, et c'est vraiment, pour le coup, un stablecoin qui est entièrement décentralisé. Donc ce que je vous disais tout à l'heure n'était pas complètement vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même des stablecoins qui sont décentralisés. En tout cas, ceux qui sont, il y en a peu, la majorité ne le sont pas, mais il y en a. Et enfin, vous avez aussi des stablecoins qui ne sont pas collatéralisés du tout, et ceux-là sont plus compliqués, et en fait, c'est un peu comme le projet BASIS, dont la valeur est stabilisée par un mécanisme de régulation automatique du nombre de tokens, donc c'est vraiment, c'est un peu compliqué, c'est algorithmique, on ne va pas rentrer dans les détails, et on n'est pas en plus complètement certain que ça fonctionne vraiment bien. Donc, retenez les trois premiers, donc je vais vous les montrer, vous avez ceux qui sont baqués par des espèces, vous avez USD Coin, Tether, Gemini Dollar, Trust Trucken, il y a aussi True USD. Pour les stablecoins qui sont garantis par des matières premières, bon, les plus connus sont garantis par de l'or, comme DGX, Onegram, Elo Gold ou Sandgold, mais bon, vous en avez d'autres qui sont garantis par le pétrole, comme Petro. Il y a plein de possibilités. Pour les stablecoins qui sont baqués par des cryptos, vous avez donc Maker, qui est le plus important de très loin, et après, vous avez aussi UOB, Steam, bon, Steam, je suis un peu moins d'accord, Alchemint, et sinon, pour les algorithmiques, si vous voulez aller voir, donc, il y a Terra, Carbo, qui sont les principaux. Mais globalement, donc voilà, ceux qui sont le plus important, en tout cas en termes de capitalisation boursière pour le moment, c'est clairement, eh bien, ce sont clairement les stablecoins qui sont garantis par des espèces. Alors, à quoi servent les stablecoins ? Il y a plusieurs rôles pour le moment. Le premier, à mon sens, c'est la tokenisation des actifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser toutes les caractéristiques des cryptos, c'est-à-dire qui sont en fait parfaitement adaptées au monde digital dans lequel on rentre. C'est beaucoup plus sécurisé que le paiement par carte bancaire. Je vous rappelle d'ailleurs que les cartes bancaires existaient avant Internet, elles n'ont pas été conçues pour Internet et s'ils sont bien adaptés, mais elles n'étaient pas conçues pour ça. Les cryptos sont vraiment la monnaie d'échange du monde digitalisé dans lequel on rentre. Donc, voilà, c'est un excellent vecteur pour digitaliser les actifs. Alors, pour le moment, comme je vous ai dit, c'est des matières premières ou des actifs immatériels, mais dans un futur très proche, vous pouvez tout à fait imaginer que, par exemple, l'appartement que vous avez acheté et qui représente une immobilisation, au sens propre du terme, d'argent importante pendant au moins 20 ans, 25 ans, jusqu'à ce que vous le vendiez, eh bien, vous pourrez tout à fait décider de tokeniser votre appartement en décidant que ça vaut 100 stable coins d'un stable coin qui sera créé plus tard, dont la valeur sera reconnue, établie par le gouvernement, par exemple, et vous pourrez tout à fait décider d'en vendre 20 et de garder 80% de la valeur de votre appartement pendant une période donnée. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir et je pense que les stable coins sont évidemment incontournables et, en tout cas, vont le devenir dans l'univers des cryptos. Alors, à l'heure actuelle, les cryptos servent essentiellement au trading des cryptos actifs parce qu'ils permettent, ils offrent, en fait, aux traders sophistiqués une alternative aux méthodes de transfert de monnaie traditionnelle comme SWIFT, CEPA ou les autres réseaux bancaires et qui sont généralement lents, coûteux, vous savez qu'un transfert international, c'est souvent deux jours et ça prend 20 euros, enfin, vous voyez, c'est un autre monde, c'est une autre époque, en fait, c'est le Moyen-Âge et c'est dû au simple fait que toutes ces institutions bancaires reposent sur des systèmes informatiques qui ont été conçus dans les années 60 et qui sont totalement incompatibles les uns avec les autres. Ce que permet, donc, de résoudre, justement, les stable coins. En plus, ça permet des opportunités d'arbitrage, c'est-à-dire de gérer, donc, cette facilité de transfert permet des facilités d'arbitrage, c'est-à-dire de jouer, en fait, entre les différences de prix des cryptos actifs d'un échange à un autre et ça permet aussi de se hedger, c'est-à-dire de se protéger contre des chutes de cours. Quand on prévoit que le cours va baisser, on transfère ces cryptos en stable coins qui garantissent une stabilité des prix. Dans la fintech aussi, alors, vous avez aussi, par exemple, les stable coins qui sont utilisés comme des instruments d'innovation parce qu'il est actuellement difficile, comme je viens de le mentionner, de déplacer de les monnaies directement, en fait, avec du logiciel et du code parce que, comme je vous disais, les process sont extrêmement anciens et les banques n'offrent pas d'API qui, donc, c'est-à-dire des accès informatiques à leur système qui permettraient nous d'en prendre en tout cas le contrôle d'une certaine partie de leur système et de pouvoir transférer notre argent beaucoup plus facilement d'une application à une autre et donc, ça rend les applications actuelles beaucoup très difficiles à mettre en oeuvre. C'est pour ça que les stable coins sont de plus en plus utilisés parce qu'effectivement, c'est du code, donc c'est extrêmement facile et extrêmement maniable. Et enfin, comme je viens de le mentionner, les paiements parce que, ça permet une fluidité des transactions qui se font de manière indépendante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans attendre les heures d'ouverture des banques et qui permettent aussi une diminution globale du risque de contrepartie, c'est-à-dire du risque d'effondrement des banques par exemple. Donc, c'est très utilisé pour les transferts de collatéral dans les transactions financières, notamment dérivés. toutes les dérivés sur crypto apparaissent, elles sont en train de naître mais on utilise beaucoup de stable coins en collatéral. Collatéral, c'est la garantie encore pour garantir les transactions financières. Ça permet aussi la diminution des risques et des coûts de transactions par un commerçant pour faire du commerce international et enfin, les transferts transfrontaliers donc on voit que ces stable coins sont en train d'attaquer directement le business model des banques parce qu'ils offrent une solution beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus en phase avec le monde digital dans lequel on entre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que sont les stable coins et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai rapidement et d'ici là, je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada